Vous probablement savez ce que c'est un césame ou un tremblement de terre, mais savez-vous comment un césame se forme? Un césame commence quand la pressure dans la crue de terre pousse les deux côtés de la plaque tectonique. Cette action s'accumule le stress et ce stress cause un plaque tectonique de glisser un dessus l'autre, qui produit la secousse violente d'un césame. L'énergie d'un césame voyage dans les cercles. Et ça c'est pourquoi, quand tu es plus près à la centre d'un césame, dans n'importe quelle direction, tu vas être plus affecté. La force d'un césame aussi dépend de la profondeur de l'un césame. La partie du monde qui a le plus de chances d'avoir un césame est autour de la cirque de feu. Là c'est les places où les plaques tectoniques se rencontrent. Ces plaques produisent les grands craques dans la terre et ça c'est l'endroit où les grands césames performent. Quelques grands césames autour du cercle de feu est en 1929, 1949 et 1970 dans la Colombie-Britannique. Trois césames de 7.0, 8.1 et 7.2 formés. Un autre grand césame est loin de Japon, qui est aussi autour du cercle de feu. Les césames peuvent causer beaucoup de dommages à les personnes, les maisons, les bâtiments et même le pays. Par exemple, le césame de Japon a bougé le pays d'un mètre, détruit et tué beaucoup de personnes. Les césames peuvent aussi réduire les maisons, les bâtiments et même la ville en ruin. Donc, nous avons trois chances pour avoir vu en Saskatchewan parce que nous n'avons pas de césame.